Ce dimanche 28 août 2022, la cinquième édition du tournoi Ndewenu a connu son épilogue. La finale qui a opposé l'équipe de Segla FC à celle de King Power a préféré par la fatidique séance des tirs au but. Et c'est Segla FC qui a pris le dessus sur son adversaire par deux buts à zéro. On ne peut qu'avoir un sentiment de joie parce qu'à tout moment, quand je viens participer à cette compétition et je suis à la finale, je remporte toujours. Donc c'est déjà une habitude, ce n'est pas du nouveau. Rashidi Fagbouou, capitaine de King Power, est très déçu du résultat mais garde espoir pour l'édition prochaine. Depuis sa création et surtout à cette étape-ci, il y a toujours un gagnant et un perdant. Maintenant, nous sommes sortis et l'équipe perdante, donc on prend ça en sportivant. Vu que c'est la jeunesse, on fera de mieux pour revenir en France lors des vacances prochaines. Quant au promoteur du tournoi, Mariano Moccio, il est satisfait de la réussite de cette cinquième édition. Pour lui, c'est un pari réussi avec des ambitions plus grandes pour les éditions à venir. D'abord, je remettis le tout puissant qui m'a conduit du début jusqu'à la fin de l'événement. Ce n'est pas ma force, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Je suis très ému, très sidéré et je remercie vraiment ceux-là qui m'ont accompagné, le public, les représentants, les présidents du club et autres, qui ont cru à ce que j'avais lancé dans le temps pour pouvoir m'accompagner. Je suis sidéré et je suis très ému. En plus du trophée, le champion est reparti avec plusieurs lots et une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Le gain du vice-champion se résume à une enveloppe financière de 250 000 francs, un trophée et des lots. Le grand-champion se résume à une enveloppe financière de 500 000 francs. Sous-titrage ST' 501